C'est une émission de Jeunesse Mouf, et je vous remercie à Amadou Diawarak et à la ville qui expliquez-vous qu'il y a une émission d'une émission qui se procure à Geni Mbela Jeli, faire une famille avec des animaux. corps j'ai mon nom de la combattue qu'on se verrait oui qu'on a l'aura samedi à tanya le signe à la saison des jeunes références n'a pas marre de gamme allé au bout d'or et ainsi la main a maré la vie au bonheur à l'issue là j'ai l'impression que j'ai joué à l'aïti moi c'est bien mais pour la mienne à fonds n'a pas eu un mot et nina n'a rien au boni c'est pour dire l'information d'eau sur l'amour et d'or bien mais en question pour la matinée c'est que je pense que je n'ai pas de prétentieux à dire que je suis un référent mais en tout cas d'ailleurs je vais maintenant c'est que je peux dire à mon ou d'avoir assez sur le présent du groupe famille et aussi de l'université sur le mali et puis bon dans le groupe famille on a ensuite un certain moment comme on dit maintenant après un barabé numérique des donc on travaille que essentiellement sur le numérique technologie et autres mais on est un groupe c'est dit que on oeuvre essentiellement pour la jeunesse et pour aussi promouvoir l'entrepreneuriat africain et jeune et puis féminin au délai de sa naissance sur la barabé barabé n'a dj'afoïté à que nos parents et les méritiers de technologie l'univers sénégal et technologie bien au niveau de la technologie bien au noia et c'est radia t'aim n'est comme cela impacté tout le monde a un diamant à l'on est un moment à croire mais comment on sera de mon affaire et c'est de l'image du mali c'est ce que moi je suis donné comme combat quelle qu'en soit les difficultés qu'on a au mali aujourd'hui c'est un bon pays c'est un très beau pays le mali et on a une jeunesse dynamique la preuve est revenu sans falloir quand on était petit mais la frappe aux jeunes diplômés sans emploi mais comment les membres au bord du but qui parle ou boss qu'il est dans la courte et c'est sans emploi mais ça n'a frappé donc la nani université à nu et donc c'est fini de donc ça veut dire qu'il ya un changement qui est là pourtant fortement n'hésitez pas à l'état dans l'école mais sauf que qu'on fallait là mais aujourd'hui on a vu que le numérique est venu changer beaucoup de nos habitudes c'est pourquoi nous le groupe famille aujourd'hui on est présent au mali en france en new york dans pas mal de pays sur ce côté là bien sûr en toute modestie on est une référence on est quasiment une des sociétés malienne en tout cas dans le numérique à être au-delà du mali et d'ailleurs un chiffre d'affaires t'es mal là en business il est fonds bab et kofé des à maman la maman la maman l'a dit à l'état où il paraît qu'un jeune bel a mais j'étais pas là que mali projet d'or projet de mali corinne parce que à la dj t'emmé ma lille état d'un à deux ont fait c'est à dire malien d'air et ni qui qui me coque malien tout fait quoi ils aiment toujours les étrangers et les faits que bien et non et fait non ça veut dire que j'ai nommé à femme a aidé d'avoir un beau dénommage et à m Et bien, si tu fais des émissions sur des jeunes comme nous, ça peut encourager d'autres jeunes aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à dire qu'ils ont des aînés qui sont là. Et c'est pourquoi on est à l'Université Virtuelle du Mali créée. Ce n'est pas l'État malien qui finance ni aucun partenaire technique du Mali. Quand je suis allé les voir tous, c'était au mois de novembre dernier. Là, ça fait un an. On a eu un an à l'Université Virtuelle du Mali. Avant-Ther d'ailleurs. Et quand je l'ai lancé au mois de novembre, le Mali me souviendrait de reconnaître quoi il m'a amené. Mais quand j'ai eu l'agriculture, j'ai eu un an à l'économie, il faut dire qu'il y a eu un an à l'économie. Donc, le code, c'était un génie, on n'avait pas vu ça. Je dis non, c'est normal, ce n'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est l'administration, c'est voilà. Mais moi, mon boulot, c'est d'innover, c'est de réfléchir. Et c'est pourquoi, si tu veux, c'est un centre de recherche d'innovation technologique et d'industrie créative. Donc, il faut imaginer qu'au Malais, on l'a fait, on l'a fait plus dématérialiser qu'au Doulo. Donc, c'est pourquoi nous, on avait mis l'université de Vionchelle. En plus de ça, j'étais en train de jouer le continent, où on a fait un boulot, mais là, on a fait un frontière où on veut aller. On a un hub naturel. Et pour l'utiliser cela, il va falloir qu'on travaille sur le numérique, mais aussi qu'on forme les entrepreneurs. Je vous ai dit que vous n'avez pas été offert. Je vous ai dit qu'il vous a dit que vous me sont offertes. Ils ne voulaient pas. Il faut les encourager parce que les élections ne devraient pas gagner. Vous n'avez pas à aider. Nous avons compris que les politiciens ne sont pas là. Ce sont les technocrates et les entrepreneurs qui peuvent le faire. Et pour cela, nous, on a compris que les politiciens sont là parce que c'est leur métier, ils ne vivent que de ça. Donc, on a compris que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a décidé qu'on a compris qu'il faut trouver une solution, c'était aussi d'aller vers la formalisation de l'informel, mais en mettant un BTS en entrepreneuriat. Donc, on a décidé qu'on a donné 10 000 jeunes. On a compris que les Maliens sont valaires, ils ne vivent pas. Donc, aujourd'hui, on a décidé qu'on a donné 10 000 personnes. C'est 10 000 bourses qu'on a donné depuis le Mali, on n'a pas dépassé 1 000 au Mali. Mais nous, on a raté le quota de 10 000 et aujourd'hui, on est en train de donner gratuitement les bourses d'études à 7 000. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les familles qui en passent, en rep разныхACHES, nous avons pris le monde. Il n'y a pas eu de profit. Il n'y a pas BETIN. Il n'y a pas eu de neurotransmemration, non, mais ils ne sont pas des Net-Unis. Il n'y a pas eu de la chaîne Elijah. Et il n'y a pas eu de tastes de invented. Et il y a eu un smoothie de thé mostly Qualitam. Je me suis donné un objectif, c'est de créer plus d'entrepreneurs. L'écosystème entrepreneurial est dynamique entre elles et marcher d'obé et de boulot. C'est possible de la faire malheureusement. Si on est au marché de l'obé, il faut faire malheureusement. Si on est au marché de l'obé, on est à l'abandon Ford. On est à l'abandon d'obé, on est à l'abandon d'obé. 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 Parce qu'en entreprise, on est à l'abandon d'oeuvre. Ils ont appris à se débrouiller et on a pu tenir, mais sauf que l'embargo n'était pas sévère, mais quand ça allait être plus sévère, on allait voir ça allait être compliqué, ça n'est pas mal, mais en réalité, il ne change pas, mais il n'y a aucun change, pour l'instant, la manifestation n'est pas là, mais sinon, il fallait que l'embargo est en ville, ils n'ont que 12 mois, maintenant, est-ce qu'il ne reste pas 16 mois, ça va très très vite, ils ne pourront rien faire que ce qu'Ibeka n'a pas fait, moi je ne suis pas pour l'Ibeka, mais sauf qu'en fait, il faut qu'on attendait ça, patience, il était malien là, quelle qu'en soit la personne qui va venir, on ne laissera jamais le temps de faire bien, c'est-à-dire que Paul Kagame n'a pas fait le Rwanda en une journée, et Neson Mandela n'a pas fait l'Afrique du Sud en une journée, et la France n'est pas construite en une journée, et le Malien veut que Sini Soumadou Gaouli, Mali Sainera, donc ma famille, on ne sait pas quoi, donc quelle qu'en soit ceux qui sont là, on les laisse le temps de travailler, on n'a pas dit de s'éterniser, ils vont aux élections, on y va, mais ceux-là ne pourront rien changer pour les Maliens, ils vont juste mettre des bases, et ces bases-là aujourd'hui, ils doivent savoir que c'est la jeunesse malienne, la jeunesse comment, pas la jeunesse qui sort seulement foutre la merde, mais la jeunesse qui construit le pays, et c'est comme ça qu'on doit aller, et moi je suis content de voir les jeunes comme vous aujourd'hui, faire des initiatives comme ça, et tout ça, le Mali doit valoriser, en faisant quoi ? A chaque fois qu'il y a des événements, qu'on vous appelle, qu'on vous associe, mais ni événements, mais le Mali, on me plaît, c'est que tu as RFI, ni France 24, ni Chine étrangère, où tu veux aller, autant les gars font de valeur là, il y a des mouvements, il y a des réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux, les lèvres que les gens faisaient, tout ça sur le numérique aujourd'hui, et le Mali a compris, même nos religieux, le plus radical qu'il peut y avoir possible, il sait que je suis sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il y a des réseaux sociaux d'utiliser laole ? Donc, ça veut dire quoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la jeunesse Malienne, elle est intelligente, elle est dynamique, mais il n'y a pas de cause, il n'y a rien. Quand on a le pleasure d'avoir 1 200 effectivement, c'est qu'on a la vie, soit dans la guerre, soit dans la guerre des Malin, soit dans la guerre. Mais si nous avons un Etatou, il y a aussi des problèmes,' parce qu'on a l'essentiel, car nous devons serre à la guerre des jeunes APIs. et aujourd'hui c'est que moi je peux dire aujourd'hui je pense qu'il y a une question de commentaire maintenant dans la salle parce que je suis content que c'est un petit frère qui vient aujourd'hui pour ça donc j'ai dit qu'il y a de l'espoir c'est vrai qu'il faut pas qu'on perd l'espoir mais à un drôme c'est un enfant on a dit nous faut interviver c'est vrai que je n'en sont braves et les lèvres temps mais c'est vrai que je n'en souviens pas là que nous ont fait et moi j'ai eu la chance récemment de voir que moi je tiens dans le Sénégal nous est trop faux parce que le gouvernement ils sont intelligents et ils sont très sérieux n'est qu'il y a les turquins niveau fondé une nouvelle bise est une vraie foule ou le fond de l'espoir mais malin 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 n'y en voilà on a dit étrangement donc on est sympa il faudrait malin n'y en wadabla ni moum c'est mon absolu de gofoba ou banné donc en tout cas bravo à ce que vous êtes en train de faire et puis moi je suis très content de vous recevoir ici chez vous c'est un centre de recherche toute personne qui a des idées innovantes et bienvenue chez moi c'est ça mon objectif oui c'est un prix qui m'a fait plaisir bon ça c'est je sais que je te vois venir à la question c'est un prix qui m'a fait venir mais je pense que ce prix là ce n'est pas moi c'est mon équipe aujourd'hui on parle depuis le dessin collaborateur quel qu'en soit l'innovation aujourd'hui chacun apporte sa touche aujourd'hui à famille en fait on est un centre de recherche d'innovation technologique et d'industrie créative ça veut dire que ce n'est pas moi à mal ou djavara seul mais c'est toute une équipe qui est là derrière moi on innove nous aujourd'hui actif c'est comme je l'ai dit malte et du oui quoi c'est n'est même pas la dina en trop comme facebook une forme photo parce que nous aujourd'hui à notre actif on a pu descendre 70 logiciels qu'on a développé conscieux au mali mais 100% fait par des ingénieurs maliens par des jeunes des déjeuners maliens qui sont ici mais malin te valoir là et aujourd'hui des vêtements d'utiliser voire conférence qui est un équilibre visuble et qui est gratuite je n'ai qu'une à 100 personnes à 40 et 40 minutes dans c'est fini et c'est bien nous on a mis qu'ils vivent tu perds à des mille personnes et c'est gratuit il n'y a pas de limite de temps on a créé even bright on a vu tout un peu de taille 20 brett et on a utilisé pour moi qui est en ligne à neuf et on a créé king et 20 ou il n'a dit un événement de la base de clé gratuitement mais les maliens n'aiment pas utiliser ce que nous on fait alors est-ce qu'ils ont un problème avec amour ou djavara je ne sais pas est-ce qu'ils ont un problème tout court avec eux-mêmes parce que c'est question d'identité le fait que le malaise pense que le mal est tellement nul c'est vrai qu'on est médiocre dans la globalité évidemment ça il faut qu'on le dise pour qu'on est médiocre parce que on ne veut même pas se racer et reconnaître nos propres valeurs c'est à dire qu'elle est mire là il sera d'amour la blé donc c'est ce problème malien qui est là aujourd'hui donc moi quand j'ai eu ce trophée et moi je l'ai dit à mon équipe je l'ai dit évidemment à ma femme à mes enfants à mes parents et mais je remercie kevalet people qui m'avait donné ce trophée ils m'ont donné des trophées d'ailleurs parmi les 21 jeunes le plus influent ça je ne sais pas c'est lui qui l'a dit en tout cas moi ça m'a fait plaisir il m'a donné le trophée du meilleur innovateur mais ça je le prends avec plaisir ça je sais que c'est mérité et nous on a tellement d'innovation ici aujourd'hui quand tu te rends compte que en même temps la mme la solution de faire référence citoire à sauter du moment donc ça c'est une fierté pour moi quand tu sais qu'on est au mali qu'on vend des logiciels à des américains c'est une fierté pour moi dire que je suis parmi les je suis un des jeunes de plus plus influent technologie évidemment ça il n'y a pas de souci maintenant parmi le pays à faire du mali le disent mais moi mon objectif ce n'est pas plus influent mais c'est d'impacter bon je vais aider donc c'est pourquoi nous aujourd'hui on a décidé famille c'est une entreprise sociale vraiment ouvert c'est une entreprise qui est là tout ce qu'on les gagne on injecte dans un projet social on est purement social on a la chance aujourd'hui d'être franco malien je suis la chance d'en y en a mal à la 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 ou kené diane n'y en a mal la malie faudra ni ya permetté ce que malgré que je dis que le mali ce n'est pas un bon pays pour le costume en capéronale personne va me contredire moi mali faut aller sur l'année là donc n'y a pas de se ressent c'est pourquoi je les mets au service des autres comment je peux aider les autres comment j'ai payé de la communauté c'est pourquoi on a beaucoup beaucoup de projets pour la communauté pour nos communautés l'objectif c'est que nous on veut que tous les maliens arrivent à étudier gratuitement et c'est pourquoi l'université virtuelle de manie est là on a mis des masters à 5000 francs des licences à 5000 francs de d'été à 5000 francs diplôme universitaire il y a mieux fait entendre ni barrafo ni car on dit ce n'est plus que de autres nous pousser qu'à avoir fait un moment qu'il y a 5000 n'est soit il sera clé à garder à coeur de l'avis sami ce qu'il y a qu'à l'enfinance et c'est n'est pas français non j'ai travaillé au mcdonald je travaille au quick de mon métal ménagique et j'ai payé mes charges et mes frères d'école donc je me dis que bien ils m'auraient fait encore les touristes se sentent bien chez moi en tout cas vous êtes les bienvenus et tous les jeunes maliens moi je les oblige je leur demande qu'ils arrêtent d'aller utiliser les produits américains ils font qu'enrichir les américains c'est d'ailleurs je vois tous les maliens publiés du bâton et son contact de bâton car les présents on s'en fout de joe bâton ou de donald trump la politique américaine ne nous atteint pas à la limite même la politique française lui parce qu'on parle français et puis c'est qu'ils ont colonisés on peut pas le dire on n'est plus posé mais qu'un présent américain qu'est-ce qu'ils ont fait on a eu un noir barack obama qu'est ce qu'il a fait pour le malin a même fait mieux parce qu'il y avait un programme plus que barack obama donc que le malien se concentre à l'essentiel c'est qu'il est là où il regarde d'un goût d'un goût d'un goût mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le monde et un bouleversement qu'on vintin et djb nami l'ordre mondial a changé on a vu que les chinois passe la première puissance mondiale qu'on le veut ou non chinois et djb c'est le boss maintenant c'est clair les américains sont devenus pires que nous les africains ne sont qu'elle a qu'elle a qu'une amoura mal la moulin n'aura qu'un n'aura qu'un n'aura qu'un n'aura qu'un n'aura et à la sani et ton n'aura qu'un coup d'ivoire et à voir qu'on est n'aura qu'un fait de la trompe n'aura qu'un n'aura qu'un n'aura qu'un n'aura qu'un n'aura donc au lieu d'être à l'éritatrice à l'antara patiente à la boue de pouvoir l'orbe d'un n'aura mais l'autre amour des pouvoirs l'orbe d'un n'aura donc que les maliens soient sur les qui se concentrent à leur moi je suis content d'être malien je suis fier d'être malien même si je n'approuve pas comment les choses se passent au mali et j'aimerais bien que nos pays soient un des meilleurs pays d'afrique dans le monde ça serait trop prétentieux mais c'est que je peux dire à la jeunesse malienne elle doit être fière elle doit être digne et elle doit être honnête et il faut que les gens se mettent au travail en se mettant au travail il n'y a pas de sous métier dans la vie et cette jeunesse a plein de choses parce que on a vu qu'on a vu qu'on a vu d'ici dans un problème grâce à l'ombre s'il vous a fait un bébé ça dans les bras sans fauteuil en sortant parce qu'on est jeune mais cette jeunesse aujourd'hui elle oublie ses priorités c'est d'aller à l'école c'est d'apprendre et après de travail et ça aujourd'hui il faut qu'on arrive à comprendre le gouvernement sont corrompus sont faibles ils pourront jamais donner du boulot à tous les jeunes mais si on s'en sort on arrive à étudier qu'on arrive à se comprendre et neuf là en carrière à la diagrène le maratine s'il a t'aimé quoi mais on s'est là et puis c'est nina n'est pas enfin on a une société de créer et puis on avance c'est ça que le malien doit faire mais chacun veut dire qu'il n'est et que il faut que les maliens on se donne la main qu'on essaye de travailler ensemble et les maliens moussa mouna beko soutenu tiens et puis avancer donc aujourd'hui c'est que je peux dire la jeunesse malienne c'est une jeunesse intelligente mais c'est pas une jeunesse engagée